Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur la notion de setup de mécanique. Ici, de manière assez classique, travailler sur le setup d'un bras articulé de pelle mécanique qui va réaliser l'animation suivante, ici que l'on voit, jeter des briques et de la terre ici, avec l'articulation du godet et du bras qui va être piloté par un ensemble de joints. Et puis on va voir comment on va piloter aussi, ce qui est la partie la plus intéressante, les pistons hydrauliques qui sont censés, eux, piloter le bras mécanique dans la réalité, mais qui ici, c'est eux qui vont être pilotés par les bras mécaniques et qui vont être entraînés selon certaines contraintes pour pouvoir simuler justement le piston rentrant dans son tube hydraulique, comme on le voit classiquement dans un bras mécanique de pelle sur un chantier. Donc voilà le petit travail que l'on va réaliser ici, qui est une notion, bien entendu, de setup mécanique. Il y en a bien d'autres, mais c'est une notion de base qui va nous permettre de travailler les articulations d'objets mécaniques. Comme nous venons de le dire en introduction, nous allons faire dans ce tutoriel vidéo du jeudi de l'animation mécanique de manière assez simple, en regardant un ou deux fonctionnements assez classiques de l'animation mécanique. Alors ici, on a pris le classique de l'animation mécanique, la pelle mécanique avec ses en articulations. Donc de manière assez classique, alors on a l'ensemble polygonal, bien entendu, de la pelle mécanique qui est ici disposé. On peut voir les différents éléments entre le bras articulé, le godet en extrémité, puis les différents éléments. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, les pistons ici, les vérins, qui permettent donc, dans la réalité, de venir justement articuler donc les bras mécaniques, donc de la pelle mécanique. Mais ici, dans le virtuel, dans la 3D, eh bien ça va être l'inverse. C'est le bras qui va s'articuler par le moyen, par exemple, d'un squelette. Il y a d'autres moyens, mais ici on va utiliser par exemple le squelette. Et puis, en fait, par rapport à ce mouvement-là, on va adapter, avec des contraintes, le mouvement des pistons. Donc, à l'inverse de la réalité, encore une fois, dans le virtuel, c'est le bras qui pilote les pistons hydrauliques et non les pistons hydrauliques qui vont, par leur force, entraîner le bras. Donc, ici, de manière assez simple, on a plusieurs solutions dans une première partie pour venir, donc, entraîner les parties principales polygonales, donc, d'articulation des trois parties du bras. Un, ici, partant de la cabine, deux, trois, et puis ensuite, on a l'articulation principale et le godet, ici. Voilà, et ceci va être donc réalisé à l'aide, donc, d'un squelette assez simple, sur la forme, donc, de joints, comme on le voit ici disposés, hiérarchisés, qui vont permettre, donc, de pouvoir articuler en rotation les joints les uns par rapport aux autres. Et il suffira, ensuite, de venir, donc, assigner, alors, on peut très bien assigner en parent-enfant par rapport aux joints, donc, les polygones, puisque, ici, on a affaire, donc, à un smooth bind rigide, donc, un rigid bind, donc, on pourrait très bien utiliser la méthode de rigid bind, donc, d'animation, skin, et on peut utiliser, donc, la méthode de rigid bind, ici, qui permet, donc, de pouvoir animer des formes rigides par rapport, donc, à un joint. Donc, ça veut dire que l'ensemble de la forme polygonale, c'est-à-dire les sommets de cette forme polygonale, sont tous assignés au même joint. Donc, ça revient un peu dans le cas de figure de l'appel mécanique, à refaire un parent-enfant, ici, entre le joint et l'élément polygonal. Alors, ce qui est important, par contre, si on réalise, donc, une relation parent-enfant, entre le joint, ici, dont on voit le point de pivot, ok, ici, et l'élément polygonal, dont on a, ici, le point de pivot qui apparaît au centre, c'est de déplacer ce point de pivot, donc, au droit du point de pivot, bien entendu, du squelette. Donc, ça, ce n'est pas l'option qu'on a choisie. Ici, on a choisi l'option, donc, de poser, donc, un skin cluster, donc, un rigid bind, qui va permettre, donc, d'entraîner l'ensemble, donc, de l'élément, ici, polygonal, avec le même joint. Donc, c'est pour ça que, sur l'élément polygonal, on voit que l'on a un translate, rotate et scale, qui sont bloqués, et on a un joint 2 cluster, ici, qui fait le lien, donc, avec le joint 2, ici, qui est utilisé. Donc, ça, on l'a vu dans d'autres tutoriels, c'est tout le travail, donc, du skin, soit en smooth bind, soit en rigid bind, nous, on a d'autres méthodes, aussi, qui permettent de réaliser ça. Encore une fois, on a ces deux grandes méthodes, soit le rigid bind, soit le parent-enfant. La contrainte parent-enfant, on va la retrouver ici, dans contrainte, ici, parent, et on va pouvoir, donc, faire une contrainte en translate et en rotate, on y reviendra éventuellement dessus. Voilà, donc, ici, pour l'instant, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis, donc, les parties, donc, du brin de la pelle mécanique en rigid bind par rapport aux joints, ce qui fait que, maintenant, donc, le... Quand je tourne l'articulation, eh bien, de manière assez classique, comme pour un personnage, eh bien, les parties polygonales, donc, suivent les joints sur lesquels ils sont assignés. Donc, voilà, je tourne ici, voilà. Ok. Donc, reste maintenant à régler le problème, donc, des pistons, ici, qui vont jouer quand on va utiliser, donc, les deux articulations. Alors, si je prends ces pistons-là, on en a à l'avant qui fonctionnent de la même manière. Je vais utiliser ceux qui sont, ici, sur le godet. Et, ici, donc, j'ai une articulation qui se fait. Et, surtout, on voit, donc, le fonctionnement, ici, du piston quand je tourne, effectivement, le godet. C'est les pistons hydrauliques du godet pour venir articuler, bien entendu, le godet. On voit, donc, qu'il se rétracte ou qu'il s'allonge selon la position, l'articulation du godet, ici. Donc, de manière assez simple, on va utiliser deux contraintes. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir bien positionner, d'une part, les points de pivot et, d'autre part, les contraintes. Alors, d'abord, les points de pivot. Donc, si je prends, ici, le piston gauche, le piston gauche, sa base et son articulation se trouvent à l'endroit, donc, où il y a son point de pivot que l'on a positionné. Donc, il se trouve ici. Donc, en conséquence, si ce n'est déjà le cas, on va venir, donc, déplacer le point de pivot du piston au droit de son articulation, ici. Donc, on vient le positionner, ici. On le déplace de telle manière qu'il se trouve, ici, sur l'articulation. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir se déplacer, donc, avec l'articulation, ici, du joint. Donc, on voit que ce piston, ici, au-delà du fait qu'il reste dans une même direction, on va y venir, il se déplace, donc, en articulation, en rotation, avec, donc, la rotation du joint 4. Donc, le point de pivot, ici, comme les autres éléments, du reste des petits éléments, ici, ils ont, de la même manière, donc, leur point de pivot, ici. Donc, voilà le point de pivot, ici, du joint, du piston, qui est entraîné, donc, par le joint 4. Donc, ça, c'est la première position, donc, du piston. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que le piston reste dans la même direction pour rester dans le tube, c'est-à-dire qu'il pointe toujours vers, donc, l'élément, ici, vers l'extrémité, donc, de la gaine, donc, du piston, du tube du piston. OK. Donc, on va poser deux contraintes, une contrainte points, qui va contraindre, donc, le piston à rester à cette position-là, et une contrainte aim, orientation, enfin, plutôt aim, ça veut dire, donc, pointer vers une position qui va être celle du bout, donc, du tube, ici, du piston. OK. Donc, pour réaliser ça, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc, je vais venir en mode 5, pardon, 4, on va utiliser, donc, des locators, on les retrouve ici, je les ai positionnés, ici, c'est locator. Voilà, les locators, ici, alors, on peut juste l'escaler, éventuellement, pour les voir un peu mieux, voilà. Les locators, le locator, ici, le locator, ici, lui, va être entraîné par la structure, donc, du joint 4, et il va servir, donc, de point de référence au piston. Et donc, on va poser une contrainte entre lui et le piston. Ça veut dire que le piston va être entraîné par le locator, ici. Donc, ça nous permet, éventuellement, s'il faut légèrement déplacer, donc, la position du piston, le faire avec ce locator-là, sans avoir à déplacer tout l'ensemble de la structure. Donc, je viens, ici, sélectionner le locator, ensuite, je sélectionne, donc, le piston, et je viens créer une contrainte, donc, points, ici. Donc, j'ai deux possibilités principales, enfin, j'ai plusieurs possibilités dans les contraintes. J'ai, principalement, la possibilité qu'on retrouve dans toutes les contraintes de maintenir l'offset, ou pas, ici. Alors, je maintiendrai l'offset si j'ai un décalage que je veux maintenir, que ce soit en position, donc, ici, la contrainte point, donc, en translate, ou la contrainte oriente, en orientation. Je veux maintenir l'offset, le décalage. Ici, j'ai pris soin, bien entendu, de venir positionner, donc, mon locator au droit du point, donc, de pivot du piston gauche, ce qui fait que les deux points de pivot du locator et du piston se trouvent au même endroit. Donc, je n'ai pas à maintenir l'offset, puisqu'il n'y aura pas de décalage quand je vais mettre la contrainte en place. Ensuite, j'ai la possibilité de pouvoir contraindre sur un des trois axes, ou sur les trois axes, ou sur deux axes, par exemple, avec une certaine force en weight, ici, puisque je peux avoir plusieurs contraignants. Donc, pour faire fonctionner, donc, la contrainte, d'abord, on choisit le contraignant ou les contraignants. Donc, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 contraignants, et le contraint, donc, l'objet qui contraint. Donc, ici, j'ai sélectionné le locator, et ensuite, je sélectionne, donc, le piston polygonal, et j'applique la contrainte d'ici, donc, je ne maintiens pas à l'offset, et j'applique ça sur les trois axes, ici. OK. Donc, cette contrainte étant appliquée, le piston, maintenant, est lié, donc, au locator, OK. De telle manière que, si je déplace, ici, le, alors, je peux le rescaler, ici, et on voit l'avantage, si on l'avait mis en parent-enfant, parce que c'était une autre des possibilités, de mettre en parent-enfant le locator, le piston par rapport au locator, donc, directement dans l'outliner, c'est une solution simple. Le problème, c'est que ce parentage est trop contraignant, dans le sens où il contraint les trois éléments, donc, de modification du point de pivot, le translate, le rotate, et le scale. Donc, on voit ici, par exemple, si je veux agrandir, donc, mon locator, et bien, ça n'agrandit pas le piston, puisque la seule contrainte qu'il existe, donc, entre le piston et le locator, ou plutôt, entre le locator et le piston, c'est une contrainte point, donc, sur le translate. Donc, si on prend, maintenant, on regarde le piston, et bien, on voit qu'il est contraint en translate, alors, il est contraint aussi en rotate, parce qu'il y a la contrainte aim, dont on va voir la mise en place. Donc, ici, je peux très bien revenir sur mon locator, et si je déplace mon locator, et bien, je vois que j'entraîne, ici, donc, mon piston. Donc, ça, c'est la première contrainte. Le locator étant, lui-même, donc, lié au joint, en parent-enfant, par contre, directement, de telle manière que, quand le joint se met à tourner, et bien, le locator suit, voilà, le locator, on le voit, suit par rapport à l'axe, donc, du joint 4, ici, en termes de rotation. OK ? Et il entraîne, donc, maintenant, par la fonction, donc, contraint point, il entraîne, donc, le point de pivot du piston, qui est positionné au droit du locator, et donc, le modèle polygonal du piston. Donc, reste maintenant à maintenir, donc, l'orientation, la direction, donc, de visée, je dirais, donc, du piston vers, donc, l'extrémité, donc, de la chemise, ici, ou du tube du piston. Donc, pour ça, on a placé, donc, un autre locator, ici, OK ? OK, que je vais agrandir aussi, voilà, ici, l'autre locator, qui est, donc, le locator piston haut, et qui va me servir, donc, de cible à la contrainte AIM. Donc, maintenant, je vais prendre, donc, ce piston-là, je vais prendre, donc, le, le, je vais prendre, donc, pardon, le locator haut, le piston, et je vais venir poser ma deuxième contrainte, donc, AIM, ici. Donc, ici, je maintiens pas l'offset en ayant pris soin, bien entendu, au départ, dans la situation initiale, avant de poser la contrainte, que le piston, donc, soit bien dirigé vers, quitte à l'ajuster en rotation, avant, pour qu'il pointe, vraiment, vers, donc, le locator haut du piston, ici. Donc, je maintiens pas l'offset. Et puis, je vais, donc, désigner le AIM vecteur. Donc, le AIM vecteur permet de définir quel axe va pointer, donc, vers, donc, le locator. Donc, ici, on a pris Y. Donc, on pourra toujours les réajuster, ici. Et le HUB vecteur, c'est le vecteur qui est à 90 degrés dans l'élément qui est contraint, et qui va toujours essayer de pointer vers le haut de l'espace. Donc, ici, on met le Y aussi. OK. Donc, ça, c'est les deux éléments principaux à rentrer. Et on contraint sur les trois axes, X, Y, Z, ici, avec un wait-in, puisqu'on n'en a qu'un seul. Et on fait add. OK. Donc, cette contrainte est déjà en place. On va voir, donc, comment elle fonctionne, cette contrainte AIM. On va venir, donc, sur le piston, ici. Voilà. OK. Donc, on a la contrainte point, ici, et la contrainte AIM. Et donc, sur la contrainte AIM, ici, on va venir régler, donc, les différents éléments, si nécessaire. Donc, on voit le AIM vecteur, ici. Donc, c'est bien 0, 1, 0. Alors, comment on le vérifie que c'est le bon ? C'est, on vient, donc, sur le point de pivot du piston, ici. On se met, bien sûr, en mode objet. C'est les coordonnées objet. Et on voit, alors, je fais un petit plus pour augmenter les axes, ici. Et on voit que c'est bien l'axe Y qui pointe dans l'axe du tube. Donc, c'est bien lui qui doit pointer dans le tube du piston, vers l'extrémité du tube du piston. Donc, on met 1. Si on venait à changer, ici, un vecteur, par exemple, on mettait 0. Hop ! Là, déjà, on n'a plus rien. Et puis, si je mets 1, ici, on voit que c'est X, maintenant, qui pointe, donc, vers le locator qui sert de contraignant, qui est ici. Je le reselectionne pour qu'on le voit. Voilà. Et donc, c'est bien l'axe X qui pointe. Donc, mon piston n'est pas dans le bon sens, ici. Donc, je remets 0 et 1, ici. Bien entendu, là, c'est des valeurs entières que je rentre. C'est-à-dire que c'est sur un axe X, Y ou Z. Mais je pourrais très bien rentrer des valeurs de 0,5. Par exemple, ici, 0,5 pourrait être entre les deux, entre le X et le Y. Et de la même manière, sur les trois axes. Donc, X, Y, Z. OK. Donc, ici, je mets 1 pour vraiment le contraindre. Et puis, le hub vecteur, eh bien, je mets ici 0 et je mets 1, ici, sur l'axe. Donc, ça va faire tourner, donc, maintenant, le piston. On voit ici. Alors, je mets en mode 5 d'affichage pour qu'on voit mieux la forme. Ici, on voit que, quand j'ai tourné le hub vecteur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le X qui a essayé de pointer vers le haut, ici. Et donc, ça a fait tourner la pièce, ici. Donc, je remets 0. OK. Et il faut que je mette une valeur. Donc, je mettrai plutôt X qui tendra à être vers le haut. Et donc, il laissera la pièce de ce côté-là. Voilà, parce que si je mets 1, ici, aussi, 0, eh bien, j'ai le Z. La pièce est retournée, en fait. Elle est dans le mauvais sens. Donc, je mets 1 et 0, ici, voilà. Et la pièce, ici, a les bons axes de rotation. Voilà, donc, pour le réglage, donc, du AIM, qui permet, donc, à ce moment-là, de toujours pointer, donc, vers le locator du haut du piston. Ce qui donne l'impression que le piston est conduit par le tube, ici, alors qu'il ne fait que pointer vers l'intérieur du tube, vers le locator du haut, ici. Donc, voilà, de manière assez classique, ici, l'utilisation, donc, de deux contraintes. La contrainte position pour bloquer, donc, le point de pivot d'un objet pour qu'il soit entraîné. Et, en même temps, on veut que cet objet donne l'impression d'être toujours dans une même direction, malgré le fait que son point de pivot puisse bouger. Ce qui est le cas, donc, ici, si je donne, donc, un coup de rotation, il y a le point de pivot du piston qui bouge, ok, en fonction, donc, de la rotation. Mais, il reste, donc, sur le même axe, puisque pointant, donc, vers un objet, donc, ici, un locator. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser des locators, bien entendu, pour utiliser les contraintes. On peut utiliser d'autres types d'objets. Tous les contraignants, je dirais, tous les objets peuvent être des contraignants, comme des lumières, des caméras, des objets polygonales, des nerves, des curves, aussi, bien entendu. Mais l'avantage du locator, d'abord, on ne le verra pas au rendu. Et puis, c'est des objets intermédiaires qui peuvent être redéplacés en fonction, éventuellement, de légers décalages que l'on pourrait obtenir dans la mise en place, donc, de notre setup de l'appel mécanique. Donc, voilà un petit exemple simple, ici, très classique, bien entendu, de l'utilisation, donc, de contraintes dans un setup mécanique, ici, que l'on a réalisé par rapport au visuel, donc, que l'on a présenté en introduction.